Bienvenue au Jardin de François. Mais qui est ce François, auquel on a donné le nom du jardin? C'est François d'Assise, un Italien au Moyen-Âge. Ce jardin va parler de lui, puis d'un cantique qu'il a composé vers la fin de sa vie. Mais entrons dans le jardin. À l'entrée, on aperçoit un grand parvis qui rappelle sa jeunesse exubérante. François aimait beaucoup les jeux. Il aimait être montré qu'il était fort, il était fasciné par la gloire. Il voulait avoir le plus beau cheval, la plus belle armure, parce qu'il se préparait à aller en guerre. Puis François, lui, c'est ça qu'il voulait, être beau, être grand, puis se faire remarquer, puis se faire faire des compliments, puis être le meilleur. Mais on va voir qu'il va être obligé, il va changer sa vision, puis il va faire quelque chose. Il avait plein d'amis. Ses amis venaient constamment le rencontrer pour des fêtes. Puis un jour, il est allé, justement, à une guerre avec la ville voisine. Et voilà qu'à la ville voisine, il est fait prisonnier, il tombe malade, il revient chez lui, et il n'a plus de sens dans sa vie. Il cherche, il regarde. Ce qui lui redonne sens à sa vie, ce sont les arbres, les fleurs, les oiseaux, tout ce qu'il rencontrait sur son chemin, et qui était très beau, et qui lui redonnait vigueur. Là, on va voir, parce que là, il y a un chemin qui s'ouvre, là. Ça, ça veut dire que François, il a vu un nouveau chemin pour sa vie. Il a décidé, là, qu'en les fêtes avec ses amis, ses amis, il profitait que François avait beaucoup d'argent. Puis quand quelqu'un nous aime juste parce qu'on a de l'argent, est-ce que c'est des vrais amis? Bien, François, il a découvert ça, lui, que ses amis, là, ce n'étaient pas nécessairement les bons. François s'est dit, « Hum, hum, ce n'est pas dans la gloire, dans les honneurs que se trouve le bonheur. » Le bonheur, il se trouve dans cette nature, mais aussi en donnant de soi. François, là, qu'est-ce qui l'a amené à changer d'idée, c'est qu'un jour, il a rencontré un lépreux. Puis là, ça a changé son cœur. Il a dit, « Bien, moi, là, au lieu de dépenser mon argent, puis faire des fêtes, puis je vais m'occuper des pauvres. » Ça fait que là, il a tout laissé sa fortune, puis il est parti s'occuper des pauvres. François, lui aussi, il voulait monter dans la vie, là. C'est pour ça, regarde, on voit que ça monte, hein? Oui. On va s'en aller avec François, on va monter au sommet. Alors, cette pente signale sa conversion, son changement de vie. Puis tous les amis qui l'ont vu ainsi ont voulu faire le même chemin que lui. Alors, nous montons cette pente et nous arrivons au promontoire, tout en haut de la pente. C'est parce que des gens lui avaient demandé, « Si vous êtes des moines, vous, les frères, que vous êtes tous rassemblés, et vous vous appelez des frères, vous devez avoir un monastère. Où est-il votre monastère? » Ce monastère, venez, je vais vous le montrer. Et tout en haut du promontoire, François invite les gens à regarder. Alors, on voit tout l'ensemble du jardin, avec les temps, l'eau. Alors, tout le monde était étonné de voir que François avait un monastère qui prenait toute la place dans l'espace. Il leur a montré la nature, puis il dit, « Ça, c'est mon cloître. Je n'ai pas de maison, c'est mon cloître. C'est là que je suis heureux, puis c'est là que je suis dans la nature. » C'est pour ça qu'on l'appelle le frère universel. Il est partout, partout, partout. Il est connu partout, François. Dans toutes les religions, on a dit ça tantôt. Et voilà qu'il compose son poème. Réjouissons-nous pour notre sœur l'eau. Aucune vie ne peut exister sans notre sœur l'eau. Elle nous réjouit et elle nous désaltère. Elle nous nourrit, elle nous nettoie. Tout comme François, nous devons la respecter. Nous devons en faire un bon usage. Nous lui devons respecter et nous devons en faire un bon usage. Alors, c'est toute l'économie de l'eau, hein? On vous a appris à l'école, hein? Il fallait ménager l'eau, non? Oui, hein? Oui, oui. Oui, faire attention à l'eau, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup dans le monde qui n'ont pas d'eau et tout ça. Nous autres, on est dans l'abondance. Regarde la belle petite chute qui descend. François, lui, il appelait l'eau, ma sœur, l'eau. Est-ce que c'est utile, l'eau, ça? Oui. Utile comment? Bien, si tu n'en vas pas, bien, elle n'est pas sur moi. S'il n'y a pas d'eau, on m'a... Pas étroitée. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. C'est très important. C'est toujours la même eau qui circule, par exemple, hein? C'est toujours le même eau, ça ne change pas. Bon, alors on continue. On y va? Avançons encore un peu. Nous arrivons vers le cadran solaire. Il représente notre frère soleil et notre sœur la lune. On va lire le cadran solaire. Vas-y, mon beau. Le cadran solaire, frère soleil et sœur lune. Les deux os luminaux qui nous éclairent, nous réchauffent et ripent nos jours et nos nuits. Ce couple fraternel est célébré dans le cantique des créatures pour sa beauté et sa capacité de nous faire rêver. Alors, si on observe le cadran solaire, on s'aperçoit que l'heure est marquée par l'ombre d'une tige et d'une petite boule projetée par le soleil sur le chiffre qui désigne l'heure. Regardez bien. Ça représente le soleil, hein? Puis la lune est-elle représentée? Est-ce que vous voyez la lune dans ça? Vous ne la voyez pas? Eh oui. Les voir. Les voir, on va regarder la lune. Regardez en dessous. Regardez en dessous. Il y a un beau demi-cercle, regarde. Oui. Ah, ça symbolise la lune. Je sais comment ça marche, le soleil, là. Le soleil, il se poise. C'est-à-dire que l'ombre, ça va faire une ligne ici, là, puis ça va indiquer l'heure. Oui. Alors, regarde, autrefois, là, les gens n'avaient pas de monde de bracelet, là. Il n'y avait pas de monde, hein? Alors, je se guidais sur le soleil. Alors, c'était ça, le cadran solaire. Alors, on continue. Avançons maintenant vers la prairie. Ici, cette petite prairie représente notre soeur, mère à la terre. François célèbre la beauté, la fécondité de la terre. Elle nous donne ses fruits, ses légumes, tout ce que nous pouvons nous nourrir. Et aussi, elle nous montre que c'est elle qui nous porte. Et c'est sur elle que nous avançons. Et il nous faut aussi la protéger. Et il nous faut aussi, en contrepartie, la nourrir et l'aimer. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? On prend soin de la terre. On prend soin de la terre, c'est ça. Et comment il l'appelle, la terre? Sœur mère. Sœur mère la terre. Oui. Alors, comme on prend soin d'une maman, hein? On prend soin de mère la terre aussi. Parce que là, c'est comme un jardin ici. Ça symbolise ça, comme un jardin. Il y a des arbres qui donnent des fruits. Mais là, il n'y en a pas, actuellement. Il y a toutes sortes de plantations. Regarde, il y en a des petits fruits. Je ne sais pas si ça se passe. Les érables sont beaux, la belle couleur. Et nous arrivons à la Pinède. Vous savez, vous remarquez cet arbre-là, comment ça s'appelle? C'est un pain. C'est un pain que tu l'as, ma belle. Alors, on rentre là dans la Pinède. C'est toute une plantation de pain. La Pinède, c'est un lieu d'écoute de la nature. Il y a toutes sortes de pains. François aimait marcher dans les petits sentiers, sous les pains, pour se recueillir. C'était un amant de la nature. Il aimait ce lieu qu'il préférait, mais il préférait surtout écouter. Quand il priait dans ce lieu, ce n'était pas des formules toutes faites. Il préférait plus écouter et être présent à la nature qui l'entoure. François aimait marcher dans les petits sentiers, sous les pains qui se recueillisent. François, écouter la nature. Quand on va en excursion, qu'on va dans la montagne, qu'on va au bord de la mer, bien, ça nous fait du bien, hein? Et voilà que dans cette Pinède, il y a une petite clairière. C'est Frère Feu. Vous observez le cercle et les grosses pierres qui représentent peut-être un peu comme des bancs, sur lesquels nous pouvons nous asseoir. Alors, ce petit cercle, c'est le lieu de Frère Feu. Indomptable et fort, disait François. Puis, autour duquel, nous pouvons nous rassembler pour chanter, pour fraterniser avec d'autres créatures. Et même à ce moment-là, si nous nous mettons dans le grand cercle, nous pouvons devenir feu. Nous pouvons devenir feu pour nos frères et sœurs qui nous écoutent. Nous pouvons partir une chanson, raconter une histoire, raconter une partie de notre vie qui fait réfléchir plein de personnes autour de nous. C'est qui le feu? C'est nous autres, maintenant. C'est chacun. On est une petite flamme, chacun, pour engailler et éclairer les autres, par tout ce qu'on est. Alors, on regarde la pancarte, c'est la clairière avec la pédelle. François s'émerveille pour toutes les choses d'aide et lumineuse. Il est fasciné par ce feu qui nous éclaire à nous, autour du ciel, nous pouvons rassembler et chanter joyeusement notre fraternité avec toutes les crâteaux. Le feu, il brûle, mais il ne fait pas juste brûler. Qu'est-ce qu'il fait, le feu? Il nous souligne. Il nous illumine, il nous réchauffe. Alors, ça, la paix ferait le feu. Avançons encore un peu et tournons-nous vers le mur. Vous y voyez. Peut-être que vous reconnaissez la lettre T. En réalité, c'est un Tau. C'est la lettre Tau, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. C'est un signe que François aimait beaucoup. Il était allé voir le pape une bonne journée. Un peu comme les gens sont venus voir le pape ici, au Québec, il n'y a pas très longtemps. François avait écouté le pape qui avait dit « dessinez sur les fronts des personnes que vous aimez le signe Tau. » Parce que ce signe nous aide à nous relever, parce qu'il représente un peu un signe important dans la vie de François et dans la vie des humains. Alors, avec sa main, il avait fait le signe Tau sur le front de ses amis. Et en plus, il signait son nom avec la signe Tau en avant de son nom, comme pour se représenter lui-même avec ce signe qui désigne un peu l'amour, la paix, la bénédiction et tout ce qui peut être bon pour l'être humain et les personnes et ceux et celles qui nous entourent. Et alors, nous arrivons devant François. En face du Tau, vous avez François. Alors, François, c'est celui qui nous invite à la réconciliation. Plusieurs savent que la réconciliation et le pardon, c'est très proche. C'est très proche. Puis, ça nous invite à l'amour de soi et à l'amour de l'autre, si on est capable de pardonner. C'est une invitation. Une invitation qui nous amène la paix, la joie et qui nous empêche d'être constamment stressés par celui ou celle qui nous a fait du mal. Alors, François, c'est l'homme de la paix. Ça veut dire quoi, la réconciliation? Ça veut dire que tu vas recommencer? Quand tu chicanes avec quelqu'un? Quelqu'un, puis après, tu vas remettre. De toute façon, il pardonne. C'est ça, la réconciliation. François, c'était vraiment l'homme qu'on appelait l'homme de la paix. Il savait la paix partout où il allait. Alors, on continue. Et voilà que nous avançons encore et nous approchons de la forêt de boulot. Et si vous regardez la petite affiche, c'est écrit « Béni sois-tu pour notre soeur la mort corporelle? » Personne ne peut dire qu'il ne passera jamais par cette mort corporelle. Tous les hommes, toutes les femmes, tous finissent en égalité face à la mort. Peu importe leur richesse qu'ils ont accumulée. Toutes les hommes finissent en égalité face à la mort. Peu importe leur richesse qu'ils ont accumulée. François, la mort n'est pas une finalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la chanson de Félix Leclerc. Félix Leclerc chantait « La mort, c'est plein de vie dedans. » Alors, les gens qui ont réalisé ce jardin ont décidé de mettre des boulots. Parce que vous remarquez que la terre est pleine de roches grises, parfois insécurisantes, pour le pas. Puis, ce n'est pas une couleur très, très attirante pour faire des joies, des jeux. Mais, c'est plein de boulot. Alors, c'est plein de vie dedans. Comme la mort est pleine de vie dedans. Et, c'est une étape. C'est une étape, la mort. C'est un passage. Avec le temps, vous réaliserez, en connaissant des gens que vous aimez, qui décèdent, vous réaliserez de plus en plus qu'est-ce que c'est la mort. Saint François avait tout donné, il n'avait plus rien. Tout était, il est parti comme ça. Mais, il appelait même, avant de mourir, à la tête de mourir, sa soeur de la mort. Parce que, pour François, la mort, ce n'est pas épeurant. Parce qu'il y a une belle vie après qui continue. Puis, il le savait, il le croyait, et puis, c'était même une joie pour lui de pouvoir retrouver son créateur, son maître, son seigneur. Alors, c'est ça qui symbolise, là, ici, tout le déniement. Parce que, quand on meurt, on laisse tout, hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On n'apporte rien. Même si on a beaucoup de sous, on ne les apporte pas. Même si on a beaucoup de maisons, on reste là. Bon, on avance, c'est beau. Alors, en avançant encore un peu, vous pouvez voir sur le mur un petit robinet. Un petit robinet qui fait couler de l'eau pure. Oh, la petite libellule qui vient d'arriver sur la table, elle est très belle, et elle ne veut pas partir. Comme avec François, il parlait aux oiseaux, et les oiseaux ne voulaient plus partir quand ils leur parlaient. Alors, cette petite libellule vient nous faire un petit signe, un petit signe de joie. On a envie de sourire quand on la voit. Alors, j'étais en train de dire que sur le mur, il y a un robinet. C'est de l'eau de source. La source. La source, ici. C'est de l'eau de source. Elle parle directement de la source. Vous savez, sous ce jardin, il y a un grand réservoir avec de l'eau pure. Et le restant de l'eau, j'ai oublié de vous le dire, mais notre soeur, l'eau, elle est bonne et pure, mais parfois, si on utilise toujours la même eau, elle n'est pas vraiment potable. Alors, ce n'est pas le temps de me boire cette eau, mais plutôt l'eau de source qui a été préparée pour vous. Et, tiens, la petite libellule vient de partir. Pour moi, elle est allée boire de l'eau. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Alors, puis, vous verrez aussi une petite prière sur ce mur à côté de la source d'eau. Fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Cette prière est sans nom, mais tout le monde l'attribue à François. Tout le monde dit, c'est la prière de François. Parce que beaucoup de monde savent que François était devenu un frère universel. Frère de la nature, frère des animaux, frère de tous les hommes, les femmes et les enfants qu'il rencontre sur son chemin et qu'il veut connaître de plus en plus. Bonne visite. Si vous n'avez pas vu tout, vous pouvez la refaire le tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501